Elodie Karaki, il y a une personne dont vous venez de faire l'entretien qui s'appelle Lili Selver. C'est une personne qui, comme ça, dans l'horizon de mon existence, s'est profilée plusieurs fois parce qu'autrefois elle était étudiante à Aix-en-Provence. Et puis je sais qu'elle est la compagne d'un grand personnage de l'édition, des éditions verticales, qui s'appelle Bernard Vallée. Elle a reçu un grand prix littéraire et aujourd'hui je crois qu'elle vit quelque part dans un village, je crois, du côté des Cévennes. Donc c'est un personnage assez complexe, elle vient de sortir un livre qui raconte une nuit passée comme ça dans un musée autour de Giacometti. Et vous, quant à vous, comment se profile cette personne ? Pourquoi est-elle importante à vos yeux ? Oui, j'animais une rencontre avec Lili Selver au Mucem. On a évoqué son dernier livre, Marcher jusqu'au soir, qui est une commande en fait. Elle a passé une nuit au musée Picasso pendant l'exposition Giacometti Picasso. On lui a posé un lit de camp devant L'Homme qui marche. Et au bout de cette nuit, elle devait en faire un livre, de cette nuit-là. Et oui, c'est un auteur que j'aime depuis longtemps. J'avais beaucoup aimé Pas pleurer. J'avais beaucoup aimé BW, qu'on devine les initiales de Bernard Vallée. Et là, ce livre est assez bouleversant parce que ça ne se passe pas comme prévu, parce que l'homme qui marche finalement réveille chez elle quelque chose et elle va passer cette nuit à essayer de comprendre quoi ? Qu'est-ce que ça réveille chez elle ? Il y a une espèce de malaise, d'inquiétude, de peur, etc. Et donc, elle nous décrit finalement les hypothèses qu'elle échafaude pour comprendre ce qui se passe. Et puis, ces hypothèses s'effondrent. Alors, elle en construit d'autres. Donc, c'est des souvenirs de famille qui reviennent, des souvenirs de son père, des souvenirs liés à ses origines sociales et à l'humiliation que ça peut engendrer. On a des questions de langue aussi, bien sûr, qui découlent de tout cela. Et donc, il y a un côté, comme dans d'autres livres de Lydie Salvaire, il y a un côté très vivant, très féroce, très drôle aussi, parce que dans une colère, parce qu'il y a une grande colère au début vis-à-vis des musées et vis-à-vis de son incapacité aussi à ressentir quelque chose, dans les colères, il y a de la mauvaise foi, il y a de l'exagération. Donc, il y a des moments très drôles. Et puis, ça devient bouleversant, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que les choses s'effondrent et qu'elle cherche à comprendre. Et ce qu'elle va arriver à comprendre, c'est très bouleversant aussi. C'est qu'elle comprend que ça lui renvoie ce qu'elle a ressenti ces dernières années, c'est-à-dire qu'elle était mortelle. Donc, c'est des sentiments très forts. Donc, c'est un très beau livre et j'étais très heureuse de l'interroger sur ce livre-là. C'était très impressionnant aussi, parce que, du coup, le livre est très impressionnant. Donc, je pense que dans l'entretien, il y a eu aussi quelque chose comme de la pudeur. Et je trouve ça joli. C'est quoi, non ? Merci.